Merci. Question principale, M. le député de Néligan. M. le Président, voilà ce que la presse continue à dire. C'est des faits par rapport à l'absence de l'aide de ce gouvernement en EPME. Ça, c'est un autre fait de la presse, M. le Président. Le programme a été lancé depuis plusieurs semaines, mais le programme ne fonctionne pas, M. le Président. Ce gouvernement attend quoi pour réagir? M. le Président, la plupart des élus, la plupart des élus dans cette Assemblée ont reçu une lettre, ont reçu une demande. Les programmes que le gouvernement a mis en place ne fonctionnent pas. Hier même, l'Association des restaurateurs, ils ont envoyé une lettre au Premier ministre en lui demandant d'agir. M. le Président, la situation est de plus en plus complexe dans plusieurs régions. Des secteurs oubliés, des PME délaissés. Cette semaine, depuis l'annonce du programme du gouvernement, il n'y a aucune réponse. Ils n'ont même pas encore engagé aucun sou. M. le Président, la question est très simple à la ministre. Quant à elle, il va agir et répondre directement à nos entrepreneurs. Mme la ministre déléguée au Développement économique régional. Merci, M. le Président. J'ai envie de dire aux députés de Néliga qu'on agit. Ce sont plus de 23 millions de dollars qui ont été, à ce jour, engagés pour les entreprises, dont 18 millions en aides directes. Donc, c'est ce qu'on a fait pour les restaurateurs à ce jour, parce qu'on a à cœur le devenir des restaurateurs. Je vais profiter, M. le Président, de ce moment pour poser une question. Ça m'a surpris tout à l'heure. La chef de l'opposition officielle a souligné la nécessité d'une commission d'enquête. Bien, aujourd'hui, c'est dans son propre parti qu'elle devrait faire une commission d'enquête, puisque le député de Néliga, le député de Néliga est à l'heure radio pour dire aux gens de ne pas tenir les mesures sanitaires, d'une part et d'autre part. D'autre part... Je vous ai déjà évité à la prudence dans les propos que vous tenez, dans les messages que vous portez également. Je vous demande de faire M. le leader de l'opposition officielle. Non, il y a plus que la prudence, M. le Président. Il y a la vérité. Et je vais demander à la députée, à la ministre, de retirer ses propos, parce qu'en aucun cas, à moins qu'elle soit prête à déposer des écrits ici, en cette Chambre, en aucun cas, le député de Néliga ou n'importe qui de ce côté-ci de la Chambre, tout parti confondu, M. le Président, a incité les gens à ne pas suivre les consignes de la santé publique. Vous le savez, ce n'est pas un fait qui est débattable. Je vais demander à la ministre de s'excuser. Je vais demander au leader du gouvernement de s'exprimer. Oui, M. le Président, la ministre a relaté ce qu'elle a entendu à la radio. Alors, faisons sortir l'extrait, M. le Président. Mais la ministre a relaté, a relaté ce qu'elle a entendu à la radio. M. le leader de l'opposition officielle. Bien, je vais inviter la ministre à réécouter les propos du député de Néliga, parce que nulle part dans son intervention, il a utilisé des propos comme celui-là, comme ceux-là. Et si la ministre n'est pas prête à déposer ici, en cette Chambre, le verbatim exact, bien, elle devra s'excuser au député de Néliga. Je vais vous dire tout de suite que chacun a droit à son opinion, mais il faut faire attention de ne pas imputer des propos à des débats, qui prêtent des débats lors de la période de questions, notamment en ce qui concerne ce dossier-là. Alors, vous avez demandé, M. le leader du gouvernement, vous voulez... Bien, M. le Président, simplement vous dire qu'il faut respecter les consignes sanitaires et que j'espère que tout le monde ici, en cette Chambre, se fait le porte-voix de la santé publique pour respecter les règles de la santé publique dans tous les domaines, M. le Président. Je vous demande, Mme la ministre, je vais demander aussi votre collaboration, évidemment, ce qui concerne la suite de votre réponse. Il vous reste encore du temps. Il y a des propos qui ont été exprimés, des échanges également. Je pense que vous comprenez bien le fait. Et je vais vous demander de vous excuser sur ces propos-là et de faire attention, mais... M. le Président, M. le Président, la ministre a fait référence à des propos entendus à la radio, M. le Président. La ministre fait référence à des propos. C'est important, surtout dans les moments que nous vivons, que nous soyons tous solidaires pour s'assurer du respect des règles de santé publique. Et je pense que la ministre, à juste titre, fait le rappel à tous les collègues en cette Chambre. Alors, M. le Président, les propos de la ministre ne méritent pas d'excuses. Je vais vous demander... Tu sais, je vous rappelle que chacun a le droit à son opinion. Je vous rappelle qu'il faut faire attention de ne pas imputer des propos également. Mme la ministre, il vous reste un peu de temps de réponse, mais il ne faut pas faire en sorte que ceci devienne une période ou un élément de débat lors de la période de questions. Je vais vous demander également. Oui, je voudrais juste poursuivre, M. le Président, parce qu'il a demandé au gouvernement de réouvrir certains secteurs de l'économie quand on est en pleine crise sanitaire. Non, c'est terminé. Une dédition à... Accent, ça fait dur, ça fait dur. On a une quinze, hein? M. le leader de l'opposition officielle... Elle ne peut pas faire indirectement ce qu'elle ne peut pas faire directement. Alors, vous lui avez demandé de s'excuser. Je vais lui demander de s'excuser, M. le Président. C'est une directive que vous lui avez donnée, qu'elle n'a toujours pas suivie. Écoutez, je pense qu'il va falloir trouver une finalité à ce dossier-là. Je vous ai encore dit une fois qu'il n'a pas fait en sorte que des propos puissent mener des débordeurs à la période de questions, surtout sur des propos qui, de part et d'autre, sont remis en question. Évidemment, je pense que ça a été clairement dit. J'aimerais avoir la fin de les réponses. Je vais vous demander votre collaboration, mais Mme la ministre déléguée au Développement économique régional, je demande encore une fois de compléter de belles façons cette période de questions et cette réponse. Je demande juste aux députés de Néligan de rester solidaires comme parlementaires, parce que des propos comme il a tenu, c'est inaccessible. Non, non. Écoutez, non. Non, parce que je pense qu'on s'est assez bien expliqué. Dans la mesure où vous dites « je demande » et tout ça, on est encore en train d'imputer des propos qui ont été dédits, qui sont remis en question par les parlementaires ici. Néligan, s'il vous plaît, d'être prudent et de ne pas en ajouter. Je pense que c'est clair. Vous m'entendez très bien. Il me semble que c'est très, très clair. Ça ne peut pas être plus clair que ça également. M. le leader de l'opposition officielle. Oui. M. le Président, ça fait quatre minutes que ce débat-là est commencé. Ça fait quatre minutes qu'on a demandé à la ministre de faire une preuve ici, en cette Chambre, de ces propos-là. Elle n'a rien déposé, M. le Président. D'habitude, si on a quelque chose, il y a quelqu'un de son staff qui va y envoyer en 30 secondes. Si elle n'est pas capable d'avoir la preuve aujourd'hui que ça a été dit, c'est parce que ça n'a pas été dit, M. le Président. Vous lui avez demandé de s'excuser, qu'au minimum, au minimum, M. le Président, elle doit retirer ses propos. Je vous demande du respect pour les uns et pour les autres, à la demande des uns et des autres. C'est vrai que ça fait quatre minutes qu'on est là-dessus. J'aimerais bien ça qu'on puisse maintenant passer à autre chose. Mais il y a des éléments qui ont été demandés. Je pense que le message se comprend bien. Il vous reste encore un peu de temps, Mme la ministre. Vous avez encore quelques secondes pour compléter votre réponse. J'ose espérer qu'à ce chapitre-là, on va finir de belle façon, en vous invitant à nouveau à la prudence de ne pas revenir sur ce que vous avez avancé tel que ça a été dit il y a quelques instants. M. le leader de la position officielle. M. le Président, il en va de votre autorité. On vous fait confiance ici comme juge, comme président de nos travaux. Et vous avez demandé à la ministre de s'excuser. Si elle ne le fait pas, M. le Président, c'est une injure, c'est une insulte envers vous, M. le Président, envers les travaux de notre Assemblée. Je vous demande de vous assurer qu'elle respecte votre consigne et qu'elle s'excuse auprès du député de Néligan. M. le leader du gouvernement. M. le Président, la ministre a fait très clairement référence aux propos qui ont été tenus par le député de Néligan relativement à la réouverture des restaurants. Le leader de l'opposition officielle nous dit « Alors, rien déposer en Chambre ». Premièrement, on ne peut rien déposer physiquement. On lui fera parvenir ultérieurement l'extrait de l'entrevue du député de Néligan. Cela étant dit, M. le Président, je considère qu'actuellement, on n'a pas à répondre à la demande du député de l'opposition officielle et parce qu'on n'est pas dans un mode où lui nous dit ce qui lui convient et on n'a pas d'ordre à recevoir du député de Pontiac, on n'a pas d'ordre de recevoir de l'opposition officielle. Là, on comprendra qu'il ne s'agit pas du député d'un. De deux, je pense qu'il s'agit aussi de décoram. C'est de respect envers les uns et les autres, de propos qui ont été échangés. Non, mais de part et d'autre, je pense que c'est très clair. Des propos ont été tenus. Je vous demande encore une fois d'être prudent dans ce qu'on fait. Je vous demande votre collaboration. Je vous demande d'éviter ces propos-là. Ça fait trop de temps qu'on passe sur ce document-là. Pour le bon ordre de nos travaux, j'assume donc, Mme la ministre, d'abord de vous rappeler la prudence, bien sûr. Il y a des éléments qui sont remis en question en fonction de ce que vous avez avancé. Des demandes ont été faites pour faire en sorte qu'on puisse étayer et avoir l'assise même de ce que vous avancez. Mais dans le cas actuel, je pense qu'effectivement, il y a une problématique qui a été faite. Et je pense que ça nuit au décorat, mais au bon ordre et aux travaux de notre salon bleu. Et on ne veut pas terminer une période de questions comme celle-là. Ce n'est pas mon choix. Ce n'est pas mon objectif, ni non plus le vôtre. Je vous demande donc, pour le bon ordre de nos travaux, Mme la ministre, d'être prudente et de faire attention. Et je vous ai demandé encore une fois de collaborer, Mme la ministre. J'écoute ce que vous avez à dire. Il vous reste encore un peu de temps. Bien, Simon, moi, je ne m'excuse pas. Non, mais il n'y a pas de ma question. Je demande donc, M. le Président, que nous soyons, comme parlementaires ici, solidaires, s'il vous plaît. En fonction des mesures sanitaires, on vit une crise sanitaire importante, M. le Président. C'est important qu'ici, en Chambre, on puisse tenir les mesures sanitaires que le gouvernement propose. La fin de cette période de questions-là ne reflète pas ce que l'on souhaiterait voir ici. Lorsque des choses sont avancées, ça demande une assise solide également. Je vous demande d'en tenir compte. Il y a des éléments qui ont été demandés également sur des propos qu'il y aurait et que vous avancez. Je vous demande de faire en sorte qu'on puisse avoir aussi à ce chapitre-là des réponses aux questions qui ont été déposées. C'est maintenant la fin de la période de questions. M. le leader de la position officielle. Oui, M. le Président. Article 41. Le Président se prononce sur les rappels au règlement au moment où le juge apporte un en indiquant le motif de sa décision. La décision du Président ou de l'Assemblée ne peut être discutée. Article 42. Retrait du droit de parole du député et exclusion. Le Président peut retirer la parole à un député pour le reste de la séance. M. le Président, vous avez donné une indication très claire à la ministre responsable des PME. Elle ne s'est pas, M. le Président, elle ne s'est pas prononcée sur la question. Elle ne s'est pas excusée. Et en vertu de ces articles-là, M. le Président, je vous demande d'utiliser votre droit, votre responsabilité comme présidence, de lui demander une dernière fois, une dernière fois de s'excuser, de retirer ses propos. Sinon, M. le Président, vous avez toute la latitude pour agir. Je suis fort bien au courant des règlements, M. le leader de l'opposition officielle et des règles. Il en va du rôle de chacun également de respecter les règles. Des choses ont été dites, ont été remises en question. Le débat a duré trop longtemps sur ce même élément. Mme la ministre déléguée au Développement économique régional, je vous ai demandé d'être prudente. Dans ce dossier-là, des éléments devraient être transmis. C'est ce que je comprends. Je vous demande, s'il vous plaît, de faire en sorte qu'on puisse continuer à tenir des périodes de questions et d'images de ce que l'on souhaite pour nous, entre nous, et pour les gens qui nous écoutent, les Québécoises et les Québécois, sur des sujets aussi importants, aussi précieux. La période de questions est maintenant terminée. Merci.